Hello, c'est Annestelle du blog Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler faute d'orthographe, comment apprendre à faire moins de fautes, comment s'entraîner de manière autonome. Alors je vais vous présenter une manière classique et une manière que peut-être vous ne connaissez pas, qui est assez originale, mais qui est ultra efficace. Donc c'est parti ! Alors la première technique que l'on utilise souvent quand on fait des dictées, mais que l'on peut aussi utiliser quand on écrit des textes, des lettres ou n'importe quel courrier ou n'importe quel texte important qu'on voudrait relire, c'est le fait de faire un chemin de relecture, c'est-à-dire de systématiquement faire les mêmes étapes pour se relire, pour éviter toutes les fautes classiques courantes. Alors ce chemin de relecture, vous en trouverez sur Internet, il est à peu près tout le temps pareil. La première étape, c'est de vérifier les majuscules au début des phrases et au nom propre. La deuxième étape, c'est de vérifier tous les accords dans le groupe nominal, c'est-à-dire de prendre tous les mots au pluriel qui sont les déterminants, c'est-à-dire les, mais, c'était, plusieurs... Voilà, ce genre de mots-là qui indiquent qu'il y a un pluriel et donc de faire l'accord entre ce déterminant et les noms plus les adjectifs qui suivent donc dans le groupe nominal. Ensuite, on fait la même chose au niveau des accords verbaux. Donc c'est la troisième étape, c'est de vérifier que les verbes sont bien conjugués à la bonne personne. Si c'est tu, il y aura forcément un S à la fin. Si c'est il, il y aura ENT, etc. Donc on vérifie que c'est bien accordé avec le sujet mais on vérifie aussi qu'on est dans le bon temps parce que des fois, entre du passé simple ou de l'imparfait, le mot peut se dire de la même manière mais il ne va pas s'écrire pareil. Donc voilà, ça c'est un peu plus complexe. C'est évidemment pour les personnes plus grandes c'est CM1, CM2, 6ème, ce genre de choses. Ce n'est pas le même genre de relecture qu'on fait avec un enfant de CP ou de CEA. Mais en tout cas, voilà, les étapes, c'est ça. La première, les majuscules. Deux, les accords dans le groupe nominal. Trois, les accords verbaux. Quatre, ce sont les homonymes. Donc tout ce qui est, par exemple, A avec accent et A sans accent. Tout ce qui est son, S-O-N et son, S-O-N-T. Donc là, il existe plusieurs moyens mnotechniques pour remplacer les mots, pour savoir si ça s'écrit de la manière 1 ou de la manière 2. Par exemple, A avec accent ou A sans accent, on peut remplacer A par A-V. Et si ça fonctionne, ça veut dire que c'est A sans accent parce que c'est le verbe avoir. Si ça ne fonctionne pas, c'est le A avec accent, etc. Donc voilà, ça c'est l'étape 4. Ensuite, l'étape numéro 5 et l'étape numéro 6 peuvent s'intervertir, mais moi, je conseille l'étape numéro 5 de faire les verbes en E-R ou les verbes en E. Donc savoir si c'est du participe passé ou l'infinitif. Donc là aussi, on remplace, par exemple, J'ai terminé. Est-ce que j'ai terminé E ou j'ai terminé E-R ? Et donc on remplace par le mot prendre, un verbe du troisième groupe. Donc on met J'ai pris, ça sera que le verbe se termine par E. Et si c'est prendre, et bien le verbe se termine par E-R. Et enfin, la dernière étape, c'est de repérer les mots, les noms qu'on ne connaît pas, qui sont plus difficiles et qu'on n'est pas sûr de comment ils s'écrivent. Mais par contre, on peut essayer de retrouver des règles qu'on connaît pour pouvoir peut-être écrire des lettres muettes à la fin qui s'accorderaient avec le féminin. Par exemple, lourd. Au féminin, on dit lourde, donc il y a un D. Voilà, ce genre de petites choses. Après, il y a aussi le fait de passer du singulier au pluriel, comme journal, journaux, etc. Et de voir, voilà, des règles qu'on a déjà vues, des mots qu'on a déjà observés et peut-être trouver comment ils s'écrivent. Ça ne peut pas être sûr à 100%, mais ça peut nous aider. Donc voilà, ça c'est la méthode numéro 1 qui est là, le chemin de relecture. Et donc ça, en fait, si on le fait de manière régulière et constante à chaque fois, ça va devenir un automatisme et donc on va pouvoir s'autocorriger très facilement tout seul. La deuxième technique que j'aimerais partager avec vous, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, part du principe qu'en fait, le cerveau se concentrera toujours sur le sens. Donc quand on veut relire un texte, si on veut juste relire pour trouver des fautes, eh bien, en fait, le cerveau va se concentrer sur le sens des mots, sur le sens de la phrase, sur la cohérence, le sens global. Et donc en fait, on se concentre beaucoup moins sur l'orthographe, sur la grammaire, sur les règles qui nous permettraient d'écrire sans aucune faute. Donc du coup, l'idée pour hacker notre cerveau et ne pas lui laisser le choix, c'est de relire le texte à l'envers. Et donc de prendre chaque mot de manière isolée. Il n'y a plus aucun sens et justement, on peut mieux se concentrer sur l'orthographe, sur les règles grammaticales. Et c'est ainsi qu'on élimine une grande partie des fautes beaucoup plus facilement, sans avoir à se concentrer sur le sens. On part d'un mot, s'il y a un lien avec un mot précédent, parce qu'il y a un accord, etc., on va repérer l'accord tout de suite, beaucoup plus vite. Et du coup, voilà, ça coule plus simplement. Donc je vous encourage à le faire, je vous encourage à le tester avec vos enfants, si jamais ils ont envie de jouer le jeu, de voir comment ça fait, l'effet que ça fait, de ne plus du tout se concentrer sur le sens, mais vraiment sur les mots, séparément, et de trouver en fait les fautes beaucoup plus facilement. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. Si vous avez besoin d'autres idées, d'autres astuces par rapport aux apprentissages, pour le vivre avec fun, avec plaisir, n'hésitez pas à vous abonner sur le blog Plaisir d'apprendre. Vous recevrez tout un tas d'outils au format fiche, au format vidéo, et puis vous recevrez même une box Plaisir d'apprendre. Je vous réserve plein de choses et en vous abonnant sur le blog, chaque semaine, vous recevrez les nouveaux articles et en vous inscrivant sur la chaîne YouTube, vous recevrez les nouvelles vidéos. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501